Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de mails et nous allons voir comment être plus efficace dans le traitement de son courrier électronique. Les emails constituent une part sans cesse croissante de notre travail et les choses ne vont pas en s'arrangeant. On en reçoit par jour une quantité qui tend à augmenter encore. Malheureusement, les applications nous permettant de lire nos emails ne sont pas toujours à la hauteur de ces petits défis quotidiens qui nous attendent dans nos boîtes aux lettres. D'ailleurs, la lecture est parfois le moindre de nos problèmes. En effet, certes, on en reçoit beaucoup, mais ça ne serait rien si on n'oubliait pas parfois de répondre, si on n'avait pas tant de mal à trouver l'information qui se niche quelque part parmi des centaines d'autres messages, si notre boîte n'était pas encombré de tonnes de messages qui nous indiffèrent profondément, si on parvenait à les trier et trouver raisément ce qui est important, ou même si on pouvait sauvegarder, enregistrer, partager ou archiver les messages les plus importants. Pour nous faciliter la vie, il existe une multitude de clients mails. J'en ai essayé de nombreux, mais il est difficile de trouver son bonheur que j'ai pourtant trouvé avec Spark. Cette app a été réalisée par Riddle que vous connaissez certainement. C'est en effet cette entreprise ukrainienne qui a réalisé l'excellent documents, mais également aux Scanner Pro ou PDF Expert qui sont de petites merveilles. Chez Riddle, il prétend de nous faire aimer l'email à nouveau et je peux vous assurer que ce n'est pas un mensonge. Pour cela, il vous suffit de télécharger Spark sur l'App Store puis de configurer votre compte comme ceci. Nous allons à présent procéder à un petit aperçu de quelques-unes des possibilités les plus intéressantes de Spark. La première chose que vous ne manquerez pas de remarquer lorsque vous utiliserez Spark, c'est ce que Riddle appelle Smart Inbox. Smart Inbox, la boîte intelligente, affiche et trie vos mails en les classant en différentes parties, les messages personnels, les notifications, ceux que j'ai épinglé et ceux que j'ai déjà lu. C'est vraiment très malin de la part de Riddle qui permet ainsi de procéder à un tri réalisé automatiquement dans la masse de mails que l'on reçoit et qui met ainsi en haut de la liste les messages les plus importants qui sont ceux écrits par vos contacts les plus proches. On retrouve ensuite des simples notifications du type Google Docs partagé ou votre dernière facture puis les newsletters. S'en suivent les mails que vous avez épinglé, c'est à dire ceux que vous avez rangé dans une section particulière de façon à les retrouver rapidement et enfin une section consacrée aux mails qui ont été vus récemment. Le deuxième point que je trouve intéressant concerne les notifications. J'ai vu pas mal de gens qui avaient deux clients mails, l'un pour le travail et l'autre personnel afin de ne pas être gêné par le nombre de notifications ou de sollicitations pendant le week-end ou les vacances. Spark vous permet de ne recevoir que les notifications des messages que vous choisissez. J'ai réuni sous cette dénomination trois possibilités recevoir un rappel, différer un envoi, reporter un message. Si vous écrivez un message important et que vous ne recevez pas la réponse que vous attendez pourtant impatiemment. N'attendez pas d'avoir finalement oublié avant de vous rappeler un beau jour mais, au fait, je n'ai toujours pas eu de réponse. Vous pouvez donc, quand vous écrivez un mail important, programmer un rappel qui consiste à déterminer une date à partir de laquelle, si vous n'avez pas eu de réponse, vous recevrez un rappel qui apparaîtra ainsi. Autre possibilité intéressante, celle consistant à différer un envoi afin que nul ne réalise que vous avez fini de traiter vos messages à 2 heures du matin. En tapotant sur cette icône, choisissez l'heure à laquelle le mail sera envoyé. Mais la fonction qui est absolument primordiale est celle-ci. Elle consiste à reporter un message. En anglais, la fonction porte le tout nom de snooze. Pour bien comprendre l'importance de la chose, dites-vous qu'il vous est forcément arrivé un jour de lire un message, de n'avoir pas le temps d'y répondre sur l'instant. Vous vous dites que vous y répondrez dès que possible, et vous oubliez. Et depuis, vous vivez dans la hantise de lire ce mail auquel vous ne répondrez pas. Heureusement, cette fonction snooze, ou en français reporter un message, vous permet de choisir le moment auquel le mail que vous venez de lire vous sera à nouveau envoyé, afin qu'il se rappelle à votre bon souvenir. Et voici à présent une fonction que je n'utilise pas tant que ça, alors que pourtant j'aimerais l'utiliser davantage. Il s'agit des réponses rapides, que vous pouvez évidemment modifier à votre guise dans les réglages, afin de répondre à un message en un seul geste, simple et efficace. L'intégration du calendrier dans un client mail est indispensable. Si on veut gagner du temps, il est impensable d'avoir à lire un message vous proposant une date, et de devoir quitter sa messagerie pour jeter un œil sur son emploi du temps. C'est pour cela que j'apprécie l'intégration du calendrier dans Spark. Si on me propose un rendez-vous, je tapote sur la date inscrite dans le mail, cela crée dans le calendrier un nouvel événement, et dans le même temps, je vérifie que le créneau n'est pas déjà pris. A propos de gain de temps, voici deux choses que j'adore avec les applications mobiles. Ce sont les gestes qui permettent d'effectuer des actions bien plus rapidement qu'en naviguant dans des menus. Ainsi, en glissant le doigt sur un mail vers la gauche, on peut épingler le message. Si on fait un geste un peu plus franc, toujours vers la gauche, on peut le supprimer. Inversement, si on tire légèrement sur la droite, on peut indiquer le message comme n'ayant pas été lu. On n'en risque pas d'oublier ainsi. Un peu plus fort sur la droite, on archive le message. Autre petite chose en apparence insignifiante mais très pratique, surtout sur un iPad qui, malgré les avancées des dernières itérations d'iOS est parfois un peu monofenétrée, si j'ose dire, la possibilité de réduire un message. Pour faire autre chose, par exemple, vérifier une information dans un autre message, pour revenir au message que l'on était en train d'écrire, tapoter sur la petite icône apparaissant en bas à droite, juste au-dessus du petit cercle bleu contenant le crayon. Voici à présent deux moyens de retrouver rapidement les mails importants. Tout d'abord, les dossiers intelligents, qui permettent de regrouper tous les messages de tel ou tel destinataire. Dès qu'un nouveau message de ce destinataire arrivera, il ira intelligemment peupler ce dossier. Très pratique pour trouver rapidement la prose d'un de vos correspondants les plus importants. Je dois avouer que j'ai mis un peu de temps à m'apercevoir que Spark permettait de créer des dossiers intelligents, chose à laquelle, en utilisateur de Mac, je suis assez habitué. Pour faire votre dossier intelligent, allez dans les réglages. Enregistrer certains mails, c'est s'assurer de pouvoir les retrouver aisément. C'est aussi avoir la possibilité de les sauvegarder et même de les partager. Par exemple, j'exporte certains de ces mails dans Evernote et je sais que j'y mets des choses importantes, soit parce que je veux pouvoir les relire de temps à autre, soit parce qu'ils appellent une réponse particulière. On peut même copier le lien du mail, l'enregistrer donc dans Evernote ou n'importe quelle application de votre choix. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez alors le retrouver dans Spark. Inutile de présenter vraiment la fonction rechercher, mais sachez que la recherche se fait évidemment en langage naturel et qu'elle est vraiment efficace. Comment finir cette rapide présentation de Spark sans évoquer la possibilité de partager l'écriture d'un message à plusieurs et de discuter parallèlement comme sur n'importe quelle messagerie instantanée ? C'est un peu comme Google Docs, mais dans votre mail. Tapotez sur cette icône et créez une équipe avec laquelle vous voudrez rédiger un message. Que je sache, c'est la seule fonction pour laquelle on vous demandera de sortir le porte-monnaie si toutefois vous en avez vraiment besoin, puisque la version gratuite vous offre jusqu'à 5 gigas de stockage. et vous permet de ne collaborer qu'avec deux utilisateurs. Pour le moment, j'en reste la version gratuite. A voir, à l'usage. Il y a bien d'autres possibilités que je vous laisse découvrir. Si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur cette page. Et pour découvrir d'autres aspects de l'application, visitez le site web de Spark. Je vous remercie de m'avoir écouté et espère que cette petite présentation vous permettra de vous y retrouver un peu plus facilement dans vos mails. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci.